Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Salut les gens, c'est Cospue et comme fois, nous sommes de retour sur MyTahatPortia. Oula, direct ! Daoua. Bonjour, voici les peupliers et adultes, comme promis. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on plante ça dans le désert. Tu vas devoir les combiner avec tes bacs à plantes pour en faire des blocs sable à ton assemblage. À ton post-assemblage, voici le diagramme nécessaire. Je l'ai conçu aussi. Pas mal, hein ? Oui, cela pète. Oh ouais ! Je porte un arbre ! Je suis trop fort. Albert, il veut faire quelque chose, d'accord. C'est déjà deux fois qu'il vient, la première fois, je n'avais pas compris. Ça va, Albert ? La Portia n'est pas très grande, mais elle me manque... Elle manque pas de jolies filles. Il ne faut pas faire le choix. Ça te dirait de passer du temps ensemble demain ? Ouais, d'accord. De 14h à 16h, ok, bah nickel. Hop. Qu'est-ce que j'ai ? Du centre de recherche. J'ai trouvé des informations et il traite dans deux jours. Eh bien, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, ça va être une journée calme. Qu'est-ce que t'en dis, Hak ? En plus, il fait moche. Ça va aller, toi, tu ne risques pas de rouiller ? Alors, voyons voir. Il ne m'a pas mis le craft en... Peut-être de gondole. Peut-être qu'il faut que je le fasse, il est sur assemblage, donc c'est à l'être ici, à mon avis. Peut-être qu'il fallait que je regarde un diagramme avant... Non, barrage anti-salle, ok. Donc, il va falloir des bacs et des arbres. C'est bien, j'ai déjà tout. C'est bon. Alors, ça. 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 Et ici, ah... Oh, par contre, non. On fera ça après. J'ai oublié les commandes. Vite. Eh bien. Excusez-moi, j'ai un arbre dans les mains. J'ai failli louper le coche. Je suis vite prêt par les gangs. Alors, on est à 748. Ouh, à 100 points. Pas mal. En plus, c'est pour Alice. Hop, on prend. Ta-da. Je me sauve. Alors, je refais d'être en ville pour livrer Carole. Bonjour, Carole. Je vais ta machine à coudre. Waouh, elle est bien trop... Elle est bien plus grande qu'une ancienne machine à coudre. Je vais devoir lui trouver une place. Bah oui. Merci mille fois pour ton aide. Je peux maintenant me remettre au travail. On lui a également donné un atelier à tisser, j'ai l'impression. Bon, on revient dans notre plantation. Hop. Il en faut combien comme ça ? 5, c'est ça ? Ah, 6 en tout. Il en reste encore 5 à faire. Ah, c'est dommage que le craft n'y reste pas. Hop. Bon, bah on enchaîne ça. Et après, on va directement aller les planter, je pense. Hop. Deux derniers. Et c'est bon, le dernier bac est fait. Eh bien, ça a de la tronche, quand même. Je pense que ça va protéger la ville du sable, ça c'est cool. Ça, j'ai lancé. Par contre, j'ai plus le mina de cuivre. On disait donc, regardez ce que je dois faire pour Alice. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est la culture hermétique ? C'est ça qu'elle veut ? Ah, commande la guilde. Ah, c'est ça qu'elle veut, ouais. Et pourquoi je ne peux pas en faire ? Parce que je n'ai plus de grande caisse. Si vous voulez en acheter une à l'église. Bon, bah let's go. Ah, bah nickel, je n'ai pas besoin d'aller là-haut. Ils sont venus à moi. Ils ont entendu ma parole, ma prière. Je voudrais une grande caisse, s'il vous plaît. Voilà. Et où on est quoi d'autre de beau ? Parce que je vois qu'il y a des trucs pour les retours d'irrigation. J'en ai fait une, mais je suis incapable d'en faire une moi-même. Et parquet d'irrigation, d'accord. Ça, c'est quand on a vraiment la flemme d'arroser soi-même. J'ai pensé qu'il faut que j'arrose, justement. On a les graines d'agricotier. Ok, nickel. Je ne t'ai pas dit bonjour, Nora. Voilà, maintenant que j'ai la caisse, je peux fabriquer cette petite caisse à cultiver hermétique que je viens juste d'acquérir et qu'Alice veut déjà... Elle a vu le filon avec ses plantes, là. Alice, j'ai ta commande ! Regarde ! J'ai emmené mon frère au musée. Ça a été une expérience éclairante. Je ne savais pas que le monde corrompu avait autant de choses. Toutes sortes de choses. Il n'y a que trois reliques que c'est moi qui ai mis. C'est un peu tôt, quand même, pour s'extasier. Commande de la guilde. Pas mal, voici ta commission, merci. Il n'y a pas de soucis. Et sinon, ça va, toi ? Je cherche toujours de nouveaux livres. Alors n'hésite pas si tu as des recommandations. Moi, j'en ai chez moi, mais je ne sais pas si je peux les donner. Ils vont peut-être me servir pour autre chose, donc je n'ose pas. Ah, c'est ici qu'il faut mettre les bacs, alors. D'accord, ça va faire une sacrée bordure. Alors, oui, on va installer un barrage anti-sable. Voilà. C'est simple, en fait. Je pensais peut-être qu'il allait y avoir un truc qui allait m'empêcher, genre un monstre, mais non. On fait ça, tranquille. Dommage qu'il fasse moche. Au moins, ça va, la chaleur du désert est plus supportable comme ça. C'est moi où il y a un bâtiment, par là-bas ? Carrément, au-delà de l'océan. Et le dernier ! Par contre, il est là où il y a du piment, c'est dommage. Ah, messieurs, vous êtes satisfaits ? C'est vraiment super ! Ah, ben voilà, c'est très bien. Je suis d'accord. Plus le sable sur ma table, au-dessus-déjeuner. Eh bien, très bien. Tout ça pour pas qu'il y ait du sable dans ses céréales. Ben, super. J'ai un peu de travailleur. Oh, c'est quoi, ça ? Voyons voir. PB Max plus 320. Ah, ouais ! Ah, dommage, c'est que ma casquette à plume était plus marrante, je trouve, quand même. Je suis retrouvé avec une casquette. Oh, ben non, j'ai rien dit. En fait, elle va bien. Très bien, j'aime bien. Moi, je préfère même. Mais bon, je vais bien quand même la casquette à elle. Mais bon, tant pis, au françant. Bon, tant que je suis ici, on va peut-être aller visiter ce donjon. Alors, niveau supérieur de la mine d'Engal, ok. Level 35, 38. Bon, je vais peut-être mourir, parce que je crois que... Après, c'est le même niveau que ce qu'il y a dans le désert. On verra bien. Alors, voyons voir. C'est qui, cette personne ? Vous êtes gentil ou vous êtes méchant ? Non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Tiens, mange. C'est vrai que j'ai un marteau, maintenant. Attends, je prends mon marteau, ça peut t'aim. Tiens, c'est tout de suite différent. J'ai vu qu'il vendait une arme beaucoup plus puissante au magasin de vêtements. Du même à qui habite le marteau, mais version IP. Donc, il faudrait peut-être que j'économise pour l'acheter. Tac ! Bon, cette entraînature n'était pas terrible. Mais bon, on va essayer de faire mieux. J'étais un peu surpris. Je pensais que c'était des gentils, moi, ces gens-là. Mais en fait, ce sont les gens qui parlaient de notre ami... Je ne sais pas déjà, lui. Hamilton, ça va. Il dit qu'il y avait des gens qui avaient été enfermés depuis des années dans ce... ... truc. C'est ces gens-là, en fait. Une sorte de zombie. Je ne sais pas que je n'aime pas Hamilton. Jusqu'à dans le combat, j'avais du mal à me focaliser sur... Ah, il y a un truc. Sur son nom. C'est tout ? Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Oui, c'est ça, c'est tout. Ah, d'autres serpents. Eh, viens ici, vers les tunnels. Non, importe le monde. Je suis généreux, moi. Je distribue. Distribution de pain général. Je suis généreux. Ça va. Je suis généreux. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coffre ? Un moteur sophistiqué. Il y avait très bien. Tu es là, toi. Tiens. Elles m'en ont. En France, ils font quand même mal. Il faut que je fasse gaffe. Mais normalement, j'ai de la nourriture sur moi. Je vais vérifier. Ouais, j'ai de la viande. Nickel. On va manger un petit bout. Hop. J'ai rien oublié. Non. Let's go. Oh, il n'y a pas grand monde. Ah, si, ils sont là. Mais ça, elles ne sont pas bien grandes. Je préférais quand même l'épée parce que je trouvais que les enchaînements étaient quand même plus fluides. Et j'arrivais à faire des esquives et tout. Alors que là, bon, ouais, on martèle, quoi. On martèle, on martèle. C'est pas fou, 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 quoi. Ça, ça stonne l'ennemi, j'ai l'impression. Donc, les esquives étaient plus ou moins nécessaires. Donc, on crève des dégâts. Il faut quand même esquiver une fois qu'il est stonne. C'est ça, le rythme est différent par rapport à l'épée. Pas encore l'habitude. Tant qu'il est stonne, on peut l'enchaîner. Et dès qu'il se réveille, il faudrait faire une petite esquive. Le temps qu'il recrène de ses esprits, on le re-stonne. C'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment un tempo différent d'épée. Bon, allez, tu meurs, oui ? Voilà. Non, mais... Ça va, cette salle-là est quand même plus grande. Bon, il n'y a qu'un petit corps. C'est un peu déçu, là, pour l'instant. Hop. J'espère qu'il contient quelque chose de bien. Une petite puce en silicone. Bon, c'est pas vraiment la définition que j'avais de bien. Il me semble que c'est le dernier étage. C'est-à-dire que c'est le boss, c'est ça ? Oui ! Le voici, le voilà, le boss qu'on attendait. Est-ce qu'on va prendre une petite photo, tiens ? Je vais pas essayer de prendre des photos en mode combat. S'il aille. Bon, allez. Cessons ce tourisme incessant. Intempestif, plutôt. Et bottons-lui le... Bah, celui du cercle arrière-train. Ah oui, il y a une foreuse, c'est ça que... Le combat la dernière fois était tellement rapide que j'avais pas eu le temps de contempler notre adversaire. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de foreuse, ça qui fait la tchoupie. Ah, par contre, il fait très mal. Il fait très très mal. Attends, attends, on va courir un petit peu le temps que je me régène. Il permet, oui. Il y a moyen quand il fait ça que je puisse m'approcher sans prendre trop de dégâts. Par contre, quand il fait ça, c'est autre chose. Je le comprenne, c'est pas éterne. Ouais, ça, c'est bien, ça, je peux l'attaquer. Tiens. Ça, quand il fait ça, par contre, il faut s'éloigner. C'est un peu comme l'autre. C'est son attaque de zone. Ah, il stonne. Ça, je pense qu'il y a moyen de l'attaquer sans se faire prendre des dégâts. Quand il fait ça... Ah, mais ça, c'est compliqué d'esquiver, par contre. Ça, ça fait très très mal. T'en es où, toi ? 62% de vie ? Moi, par contre, je prends tarif. Petit, 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 viens. Petit, petit, petit. Après, j'ai une autre façon, peut-être, d'approcher cette situation. Du coup, le corps à corps, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut pas essayer de changer d'arme ? Ah, il me saurait bien que j'avais un fusil sur moi. Héhé. Tiens. Allez, mange. Je sais pas si ça empoisonne les robots, je pense pas. Ça fait pas si mal que ça. On va utiliser toutes les cartouches. Alors, j'en ai 300, donc ça va, j'ai le temps de voir venir. Mais bon. Oula. C'est quoi ça ? Il a voulu me faire un câlin ? Non, mais c'est pas pareil, je vais faire la roulade. Hop. Tiens. Je crois que je l'ai fait buguer. Oh. Ça va ? Il est bugué ? Ah, ça. J'ai des bugues. Il faut taper dessus quand ça bug. Normal. C'est comme ça. Plus la mécanique est finie, j'ai envie de dire. Faut pas hésiter, quoi. J'ai les outils adaptés. Les outils de précision. Chirurgicaux, même. Regardez-moi ce maillet. Petit coup de maillet bien placé. Et hop. On entend le moteur enronner. Ça va aller mieux. Laisse-toi faire. Ça massage. Tiens. Un petit coup de tromblon, là. Ah, faut pas regarder le rythme. Il faut pas esquiver vers l'avant. Nouvelle idée. Hop. Ah, il enchaîne direct aussi, lui. Une arnaque. Un petit peu de viande. Hop, on y repart. Je sais pas quand il y a des éclairs comme ça. Est-ce que ça veut dire que je le stun ? Non, c'est qu'il veut faire un câlin. Bon, allez. La fin. Chir ta révérence. Voilà. Barre de manganèse, diamant, circuit basique, gros forêt, argile lurci. Oh, épée nova. Mais c'est celle-là que je voulais. C'est celle-là que je voulais. Ah bah je l'ai gratos. Trop bien. Trop trop bien. C'est celle qui était en vente chez le marchand. Oh, super. Trop stylé. Bon, allez. Bah, bah, c'était une bonne visite de mine. Je suis bien content d'être venu ici. L'ascenseur va se lever, vite, 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 vite. Voilà. Oh, bah, reviendra. Parce que franchement, les loot sont pas dégueux. Surtout sur le boss. Je sais pas si on peut faire d'autres foreuses. Parce que là, le mint, on va en demander une, mais bon. Hé, mais j'ai du courrier. Il y a du courrier qui arrive après coup. Église de la lumière. Il apparaît que tu es en possession d'une ancienne relique d'armes. Quoi ? Ne surtout pas utiliser. Ces armes corrompues ont causé la chute de la société le jour du désastre. Si tu continues à utiliser cette arme, cela termira les relations avec les adeptes. Notre église réfléchie bien. Quoi ? Je viens de perdre combien de points avec eux ? 20. Parce que j'ai utilisé un flingue. Ah ouais, quand on utilise un flingue, on se fait... On se fait descendre par l'église. C'est quoi ce délire ? Mais comment ils ont su ? J'étais dans une mine enfoncée. En plus, c'est contre un robot. Mais ils sont bizarres quand même, ces gens. D'un côté, ils disent que les robots, c'est pas bien. Puis quand on dégomme des robots avec des fusils, ils disent que c'est pas bien non plus. Bon. Je sais même plus ce que je voulais faire. Ah oui, je vais aller à la mine. Je vais déposer ça dans les coffres. Et on y va. Ah, vous deux, vous tombez bien. Mais quoi cette histoire ? Pourquoi vous ne voulez pas que j'utilise ? D'armes. C'est laquelle ? C'est l'épée ? C'est celle que je viens de trouver, celle-là ? Faut pas que j'utilise ? Non, je pense qu'il parle plutôt du flingue. C'est vrai que le flingue, j'avoue, je l'ai utilisé par principe. Mais c'est ça que vous ne voulez pas que j'utilise ? Vous allez m'envoyer une autre lettre, c'est ça ? Bon, le cheval, il essaye d'embêter le révérend, là. C'est quoi ce tronc déjà ? C'est pour faire des dons ? Et si je fais un don, je ne sais pas, moi, de... Oh, deux milles, peut-être pas non plus. De dix ? Non, cent. Allez, cent, c'est bien là, non ? Plus cinq et plus un. Ah, vous êtes... Ah oui, d'accord. Ok, ça va être long. Ça va être long. Là, si je voulais corriger mon problème, il faudrait que je donne 20 fois plus, c'est ça. Je ne vais plus donner, d'accord. Tant pis. C'était un don à la fois, j'ai donné un don. De toute façon, je n'aurais pas donné 20 fois plus, il ne faut pas déconner. Bon, on se retrousse les manches et c'est parti. Il n'y a pas la machine qui vend des minerais ? Non ? Bon, ça m'a fait gagner un peu de temps. Tant pis. Allez, let's go. Bah, la récolte était pas mal. 764 morceaux de cuivre. Et quelques petites reliques, dont ce truc-là. La croncelle intelligente, je crois que c'est le morceau qui me manquait. Je ne suis pas certain. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est aller checker. En fait, je n'avais pas pris conscience de l'heure qu'il était à l'extérieur. Enfin, il est dans mon souterrain. Il est déjà 20h, donc je ne pourrais pas aller checker. Est-ce qu'ils ne vont pas me laisser accéder à l'ordinateur des reliques, là, dans le laboratoire ? Donc, ce que je pense que le mieux qu'on va faire, c'est qu'on va aller pêcher. Ça fait un petit moment, déjà. On va manger un petit peu. Il me reste deux greux de poissons. Et on va essayer de trouver d'autres poissons pour justement faire d'autres. On va pêcher ici. On pourrait perdre à grand-chose. Mais bon, on verra bien ce qu'on va remonter. Par contre, il faut que je mange un petit peu avant. Voilà. Euh, bah, on va manger deux trucs, c'est bien. Hop, et c'est parti. À part qui ? Alors, je n'ai pas pris les appâts, mais je suis nul. On y retourne, allez. Cette fois, c'est la bonne. Je n'ai rien oublié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un saumon d'orée. Très bien. Bah, j'ai plus de fortitude. Hop, j'ai pêché pas mal. Je ne sais pas si on peut accéder au musée à toute heure. Parce que ça serait cool que j'aille leur donner du poisson avant de les faire cuire. Ça, ils auront déjà du saumon. Ah ouais, 18 heures. Ah d'accord. Donc le musée, c'est vraiment un truc ouvert que la journée, quoi. Bon, tant pis. On va les faire cuire à des poissons et on va espioter. Et ce qui est cool, en plus, c'est qu'avec le saumon, je peux faire du ragoût de saumon. Et ça, ça donne encore plus d'énergie que le reste. Donc c'est vraiment le bon plan. Ah, c'est du PV. J'ai cru que c'était du... Ah, non, c'est du PV. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, c'est juste la fortitude. On va rester sur la recette de base. C'est con, j'avais ça en stock. Je me suis dit, c'est trop bien. J'ai rien d'autre. Bah, j'ai pas fini de cuire tout mon poisson, mais il se fait déjà tard. Et je n'ai pas envie de m'y crouler devant la gazinière. On reprendra ça demain. Je pense que ça ne va rien oublier aujourd'hui. Je ne vais quand même vérifier mon agenda. Hop, mission, je n'ai rien. Ah, nickel. Bah, c'était une grosse journée. Allez, bonne nuit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner. C'est pas fait. Et on se dit rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, à toutes.